Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venu en ce jeudi 16 juin pour une rencontre. On va parler du monde qui nous entoure, analyser un petit peu ce qui se passe autour de nous, la politique, la géopolitique. On va parler de la guerre qui en ce moment a impact le continent européen. On a la chance d'avoir avec nous un des meilleurs, un des journalistes d'investigation les plus en vue en ce moment. Bonsoir Marc-Andevel. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous reçoit pour parler de votre dernier livre paru il y a 6 jours, le 10 juin, « Guerre cachée, les dessous du conflit russo-ukrainien » aux éditions du Seuil. Ce n'est pas votre premier livre. Vous commencez votre carrière d'écrivain en 2010 avec France TV, histoire secrète d'une télé publique sous influence. Les influences, ce sera le fil rouge de votre carrière d'écrivain, celui qui dictera tous vos livres. Vous enquêterez sur les influences d'abord d'Emmanuel Macron à travers deux livres. Le grand manipulateur, les réseaux secrets d'Emmanuel Macron et l'ambigu M. Macron qui précédait, du temps où il était encore ministre de l'économie en 2015. L'emprise suit aux éditions du Seuil, cette fois-ci, autant de pages que de révélations. Les affaires des sous-marins, l'affaire Alstom, Malkatel, vous passez en revue un grand nombre d'affaires qui ont émaillé ces dernières années, le quinquennat Macron, mais également un petit peu plus loin. Et donc la guerre aujourd'hui, avant de parler plus de vos livres, j'aimerais parler un petit peu de votre profession. Vous êtes journaliste d'investigation, vous avez fait un grand nombre de journaux, notamment Marianne, Le Monde Diplomatique, en ce moment principalement la Tribune. On entend beaucoup aujourd'hui de grandes révélations de journalistes dans la presse, dans les livres. Comment est-ce que, notamment dans un moment où tout change beaucoup, où les informations vont de plus en plus vite, comment est-ce que vous jugez un peu l'évolution de votre métier, l'évolution du journalisme d'investigation en France aujourd'hui ? Merci encore d'être là, aussi nombreux, déjà. Première question, large question. Bon, moi je suis assez lucide sur ma profession et sur ma corporation journalistique en France. Également dans ces insuffisances et dans les insuffisances des médias en France, notamment pour plein de raisons, des raisons principalement structurelles, notamment en ce qui concerne l'aspect financier de la chose, c'est-à-dire les actionnaires, le fait que de plus en plus de journaux sont sous la coupe de quelques oligarques, en réalité, qui défendent eux leurs intérêts en fait. Un sous-investissement dans la plupart des rédactions radio, télé ou presse écrite en ce qui concerne l'enquête, ce qu'on dénomme et présente comme de l'enquête. Si ça vous intéresse, on pourra revenir sur qu'est-ce que de l'enquête, qu'est-ce qu'une enquête journalistique en réalité, mais également dans le reportage. D'ailleurs, malheureusement, en Ukraine, il y a quelques jours, il y a un journaliste-reporter d'Image qui est mort, comme vous le savez, de la chaîne BFM TV. Il était pigiste, donc journaliste indépendant payé à la tâche. Et donc, on assiste également à une précarisation importante des équipes de rédaction à tout niveau. Ce qui fait que l'enquête, il faut le savoir, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Et par ailleurs, le reportage, c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, vous le voyez tous les jours, les chaînes dites d'information continue invitent beaucoup de protagonistes, de grands témoins d'invités pour remplir des heures d'antenne. mais la quintessence de ce qu'est ce métier, c'est-à-dire l'enquête, le reportage, mais même l'analyse ou même l'éditorialisation à partir d'informations inédites et pas uniquement du rabâchage de communication des uns et des autres, pas uniquement des informations officielles qui proviennent de l'AFP ou de quelques institutions, et bien ça, c'est plus difficile, notamment en France, parce qu'il faut le savoir, on a une presse écrite très faible, très fragile, économiquement parlant. Ça s'explique par plein de choses à travers l'histoire. Notamment, on n'a pas de groupes, de grands groupes de médias indépendants, contrairement à d'autres pays équivalents, d'autres pays démocratiques équivalents, comme en Allemagne ou en Grande-Bretagne, avec parfois également ses travers. Je pense à des grands groupes médiatiques comme le groupe Murdoch ou Bertelsmann en Allemagne. Voilà, en gros, pour commencer déjà. Et c'est vrai que d'ailleurs, le public français en général est très critique à l'égard du métier de journaliste aujourd'hui. Voilà, il n'y a qu'à voir les sondages sur la confiance accordée aux médias français. Ça s'écroule, ou en tout cas, ça baisse d'année après année. Il y a un vrai problème démocratique. Là, je reviens à l'enquête. Parce qu'en fait, il va y avoir, et il y a déjà, les gens qui sont capables d'avoir le temps et l'argent pour s'informer, et les gens qui vont plutôt se tourner vers de la malbouffe, de la malbouffe de l'information, de la mal-info. Et ça, ça pose une vraie question démocratique, d'autant plus quand, sur les questions que je traite de plus en plus en enquête, c'est-à-dire les questions stratégiques, voire international, mais stratégiques, économiques, industrielles, généralement, c'est de plus en plus un petit réseau qui se partage l'information, parce que l'information, c'est un pouvoir, déjà, et que toute une partie de dirigeants économiques et politiques en France vont d'ailleurs soit s'abreuver d'informations à travers la presse étrangère, qui est plus forte, notamment, je pense, à la presse anglo-américaine, mais qui défend des points de vue et qui ont aussi des sources d'informations différentes. Et de l'autre côté, ça va passer par des lettres confidentielles à travers lesquelles on s'abonne à ces lettres pour parfois plusieurs milliers d'euros. Et donc, il y a, on va dire, une difficulté de plus en plus en plus importante de s'adresser au grand public, comme on l'appelle parfois chez les éditeurs ou dans les rédactions. Et donc, il y a une fragmentation de l'information, il y a un cloisonnement de l'information. Et c'est en cela que je dis que ça impose une question démocratique, parce que, dans le cadre de la démocratie, l'ensemble des électeurs devraient être informés également, ou le plus également possible, pour faire le choix le plus éclairé dans les différents scrutins électoraux. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, y compris à travers des grandes questions, aujourd'hui, qui se posent. On parle du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, les questions, par exemple, énergétiques, on l'a vu, là, avec le conflit en Ukraine, mais avec plus d'acuité, mais les questions énergétiques, par exemple, en France, sur la question du nucléaire, par exemple, qu'on soit pour ou contre. Par exemple, moi, mes enquêtes, je le démontre, je crois, montrent que, tout simplement, la filière industrielle nucléaire française est dans un piteux état, et qu'on ne pourra pas faire sans allier. Et là, si je reviens et je termine sur des considérations géopolitiques, en gros, si je fais un petit développement sur le nucléaire, on ne pourra pas relancer la filière nucléaire française, si tel est le cas, comme le souhaite le président de la République. Peut-être que les Français feront un autre choix dimanche, mais on ne pourra la relancer, cette filière, sans l'aide soit des Chinois, soit des Russes, soit des Américains. C'est aujourd'hui le choix qui se pose, en réalité, devant nous. Et ça, ce simple sujet n'a tout simplement pas été débattu, aujourd'hui, pendant la campagne présidentielle. Voilà, je pourrais multiplier les sujets, on va revenir, mais voilà. On va y revenir, bien sûr. Je pense à d'autres livres de journalistes d'investigation qui ont connu un très grand redentissement, je dirais, ces derniers mois, voire ces deux dernières années. Je pense à Flic, de Valentin Gandreau, au Fossoyeur, de Victor Castané, sur Orpea, également pendant la campagne présidentielle, sur les cabinets de conseil, McKinsey, le livre de Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguire. Est-ce que vous pensez qu'il y a un décalage, en ce moment, dans le journalisme d'investigation, de la presse vers le livre ? Décalage, je ne sais pas s'il y a un décalage. Il y a un espace, comme j'ai dit, moins important, de mon point de vue, pour l'enquête dans les journaux. Une moins grande liberté, aussi. Donc, de fait, le champ de l'édition permet de développer un travail d'enquête peut-être plus autonome. Après, là, vous citez des grands succès de librairies, en tout cas, je pense, notamment à l'enquête sur Orpea. C'est très peu d'élus par rapport à la production générale, y compris journalistiques, qui produisent des enquêtes à travers des livres. Et donc, en fait, on en revient à la question que j'évoquais. C'est très bien, le livre, et c'est un beau vecteur. Mais moi, je suis journaliste indépendant, par exemple. Donc, je pige pour différentes publications, notamment pour la tribune. Bien évidemment que mon intérêt, il est aussi celui d'élargir mon public, notamment pour reproduire ma force de travail. Parce que, en fait, je ne suis pas rentier. Et donc, si je veux préserver mon autonomie de travail, il faut aussi que j'élargisse le plus possible mon public. Ça, ça ne se fait pas en un jour. C'est compliqué. J'ai déjà un public, et mes éditeurs sont très contents. Mais c'est par rapport au succès, notamment en Orpea, je pense, parce que je crois que ça fait plus de 100 000 exemplaires. Moi, mon travail ne fait pas 100 000 exemplaires. Et donc, 100 000 exemplaires, ça permet de récupérer, on va dire, un petit pécule qui permet ensuite d'investir sur l'avenir. Un travail, on me dit souvent, c'est né en étant, je ne sais pas si c'est plutôt un compliment, même si on peut être dans des accords, mais on a comparé mon travail, notamment sur le dernier ouvrage de l'emprise, le travail que faisait Pierre Péan. Pierre Péan, moi, je le connaissais un petit peu à la fin de sa vie. Il m'avait d'ailleurs demandé de lui dédicacer le grand manipulateur, la dernière fois que je l'ai vu, trois semaines avant sa mort. Et Péan m'avait donné ce conseil, notamment dans les relations avec les éditeurs, pour diffuser un livre, il faut que tu négocies un avaloir, donc un avaloir, s'il n'avance sur les droits touchés, un avaloir suffisamment conséquent pour que ton éditeur ait un intérêt à la diffusion de ton livre. Parce que sinon, pareil, c'est extrêmement facile, en fait, pour un éditeur, de soutenir ou pas un livre, même quand il a décidé de signer, de le publier et ensuite de le diffuser. Ensuite, il y a plein d'interstices, enfin, dans la fabrication du livre, dans l'économie du livre, dans la distribution d'un bouquin, pour que finalement, un éditeur, mais également le champ médiatique, puisse faire écho ou pas à l'enquête. Après, il y a une question que vous posez, qui est celui de, encore une fois, de l'enquête en tant que telle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est du buzz ? Est-ce que c'est des petites révélations ? Et là, c'est la rentabilité d'une information, justement, au regard de l'univers médiatique qu'on connaît. Et c'est vrai que c'est plus facile de dévoiler des informations qui vont faire une petite polémique, parce qu'elle est intelligible par tous les rédacteurs en chef, notamment, qui font la pluie et le beau temps sur qu'est-ce que devraient apprendre, entre guillemets, les Français. Et donc, je trouve quand même que ces dernières années, il y a une succession, parfois, de petites affaires ou de petits scandales qui apparaissent comme des grands scandales médiatiques. Je pense que c'est caricatural, mais on a vu quand même François de Rugy démissionner suite à une affaire de Omar. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas dénoncer les dîners qu'il pouvait organiser, y compris pour des raisons privées, à l'Assemblée nationale. Mais, on va dire, quand j'évoque, par exemple, l'affaire Colère, et mes confrères de Mediapart ont aussi travaillé sur l'affaire Colère, mais quand j'évoque l'affaire Colère, comme Martine Orange de Mediapart, la rentabilité médiatique des informations qu'on délivre est beaucoup plus faible, alors que les enjeux, voire le scandale... On parle du conflit d'intérêts entre le secrétaire général de l'Élysée et sa proximité familiale avec le groupe MSC, donc un groupe qui a le plus gros transporteur maritime mondial aujourd'hui et qui, ces deux dernières années, a fait à peu près 20 milliards d'euros de bénéfices chaque année. MSC, c'est une puissance considérable. Et là, on va dire, les conflits d'intérêts se jugent en milliards d'euros, ou en réalité, notamment par rapport au financement public que MSC a reçu ou les facilités de paiement par rapport aux commandes de Pagot sur le chantier naval de Saint-Nazaire. Donc, la courbe de rentabilité médiatique d'une information, généralement, elle est parfois inversement proportionnelle, malheureusement, à son importance. Alexis Colère, justement, on va y venir. OK. Là, ça va mieux ? Non ? Et là, ça va un peu mieux ? Non. Je peux parler plus fort, sinon, d'habitude, on me dit que je parle trop fort. Et là ? Là ? Ça ne change rien ? Non. Sinon, je prends votre micro. Ah, là, ça a changé. Je crois. Là, c'est bon ? Voilà. On était sur Alexis Colère. C'est un peu trop fort, maintenant, non ? J'arrive. Un, deux, un, deux. Ça va mieux ? Alexis Colère, donc, c'est ce que vous disiez. Mediapart révèle d'abord qu'il est cousin de cette famille MSC. Dans l'emprise, vous allez plus loin dans les révélations. Notamment, vous affirmez que la proximité, que la rivalité, plutôt, entre Macron et Bolloré ne serait pas due à une différence radicale de vision politique avec, par exemple, Éric Zemmour au milieu, mais en fait, que Bolloré se sentirait trahi ou moins soutenu dans ses affaires africaines. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette enquête-là et surtout l'importance de celui qu'on nomme le vice-président ? Oui. Alexis Colère, c'est quelqu'un qui est effectivement dans l'ombre sur lequel je n'avais pas forcément travaillé dans mes premiers livres sur Emmanuel Macron. Je pense à l'ambigu de M. Macron et au grand manipulateur, même si je l'évoquais, bien évidemment, parce qu'il avait une place centrale. Par ailleurs, quand j'ai fait l'ambigu de M. Macron et lors de mes enquêtes quand Macron était ministre de l'économie, j'ai eu le loisir de rencontrer Alexis Colère à quelques reprises dans son bureau. et par ailleurs, quand Mediapart lance le sujet, d'une certaine manière, j'ai dû faire des choix sur le grand manipulateur. Donc, plutôt que de me lancer dans une compétition avec Mediapart sur Colère, j'ai fait d'autres choix et puis j'avais aussi d'autres informations à dévoiler à l'époque. Je suis finalement revenu sur le personnage parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que la fameuse guerre Élysée-Bolloré qui a été pour le coup, on va dire, quasiment mis sur la place publique, notamment pour des raisons politiques au sens où Bolloré ne s'est pas caché d'avoir largement soutenu un candidat comme Éric Zemmour. Mais il faut aussi savoir que l'Élysée a joué de ce jeu-là, c'est-à-dire a largement diffusé auprès des journalistes politiques à partir de la fin de 2020, c'est-à-dire en fait plusieurs mois et même quasiment plusieurs années après que la guerre réelle entre l'Élysée-Bolloré ait débuté, ils ont commencé à diffuser auprès des journalistes politiques plusieurs offres pour dire en gros que Bolloré est notre ennemi. Nous craignons une Fox News à la française à travers la chaîne CNews et donc Bolloré est un projet réactionnaire et c'est notre ennemi. Voilà. Bon, ça on pourra revenir sur pourquoi ils ont présenté les choses de cette manière-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réalité à ça mais à travers l'enquête je montre qu'en fait l'objet et le mobile de Bolloré de soutenir Zemmour est plus dans de l'instrumentalisation et moins de la conviction même s'il peut avoir quelques affinités. C'est parce que en réalité il a eu des difficultés Vincent Bolloré depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron du premier quinquennat d'Emmanuel Macron des grosses difficultés en Afrique et il a considéré effectivement qu'il n'était pas soutenu par l'Elysée contrairement à la grande tradition alors on peut le dénoncer aussi mais à la grande tradition des précédents présidents français notamment sous François Hollande et Nicolas Sarkozy qui ne manquait pas de soutenir les activités de Vincent Bolloré en Afrique qui disposait notamment de 15 ports de la gestion de 15 ports de portes conteneurs notamment qui disposait de lignes de chemin de fer de chaînes logistiques en Afrique également des plantations héritées de la période coloniale et c'est ça qui explique le début de la guerre entre Macron et entre l'Elysée et Bolloré parce que Bolloré avait très vite compris que son ennemi parce que ça c'est une vieille histoire que je raconte dans l'emprise MSC qui est donc devenu le premier transporteur maritime mondial les portes conteneurs notamment que vous connaissez et les paquebots que vous connaissez encore plus mais MSC avait été allié à Bolloré il y a plus d'une vingtaine d'années ils s'étaient déjà fâchés à l'époque et puis finalement Bolloré s'est allié à Merckx qui est un autre grand groupe maritime mondial proche enfin qui est danois et effectivement MSC a commencé à avoir une stratégie africaine de plus en plus affirmée et surtout sur un élément extrêmement important du trafic maritime mondial pour ces transporteurs maritimes c'est qu'ils ont eu un besoin d'intégration verticale c'est à dire de maîtriser toute la chaîne logistique c'est à dire du bateau au port au justement au chemin de fer au transporteur routier donc c'est pour ça que MSC est aussi un transport routier pour maximiser leur rentabilité qui est en fait assez faible sur ces sur ces qu'on dirait la proportion de marchandises qu'ils 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 font voyager qu'ils qu'ils transportent parce que c'est des milliards d'investissements donc là je vous ai dit qu'ils faisaient énormément de bénéfices depuis deux ans mais c'est des cycles longs et donc ça peut être très haut comme très très bas donc ils peuvent y avoir des déficits parfois extrêmement importants et donc le début de la guerre c'est celle-là ça explique beaucoup de choses par la suite y compris je le décris y compris plusieurs difficultés d'Emmanuel Macron au début du quinquennat parce que Bolloré c'est une puissance c'est énormément de réseaux politiques c'est également parfois des liens d'influence de renseignements c'est voilà c'est toute cette histoire-là donc c'est une puissance et MSC c'est également une puissance d'ailleurs dans le livre j'explique qu'MSC tout en étant un groupe Italo-Suisse est également lié aux intérêts israéliens parce que en fait la famille d'Alexis Collère et de MSC qui est derrière c'est pas uniquement Léa Ponté qui est lui napolitain donc et qui a créé MSC mais c'est également toute une famille de Genève qui est une famille juive qui a participé à la création de l'État d'Israël et MSC est devenu un groupe stratégique pour l'État d'Israël tout simplement pour son approvisionnement et la chaîne logistique du côté d'Israël ce qui est crucial pour cet État-là le conflit va être homérique entre Bolloré dans l'ombre va être homérique entre Bolloré et MSC donc ça je le raconte avec plein de détails et on a eu quand même un dénouement de cette histoire-là avec la vente des activités africaines du groupe Bolloré à la fin de l'année dernière les négociations exclusives ont commencé fin décembre 2021 elles n'ont suscité quasiment aucune reprise médiatique il y a eu quelques papiers c'était le 21 décembre 2021 d'ailleurs que les négociations exclusives ont été rendues publiques par le groupe Bolloré ça n'avait évidemment suscité donc encore une fois aucune enquête et aucun commentaire politique alors même qu'il y avait déjà tout un storytelling sur Bolloré et l'Elysée et la guerre et on a appris la vente effective pour 5,7 milliards d'euros des activités africaines de Bolloré par le groupe MSC ce rachat-là donc à 5,7 milliards d'euros est intervenu juste avant le premier tour de l'élection présidentielle il y avait des banquiers d'affaires derrière les activités coûtait en fait moitié moins selon les acteurs qui avaient estimé le prix des activités africaines de Bolloré donc Bolloré s'est retrouvé dans ses finances on va dire ça comme ça et bon voilà on voit bien que Bolloré c'est sur ces mois-là cruciaux de la campagne présidentielle on peut dire tant mieux pour les anti-Zemmour et tant pis pour les fans de Zemmour mais c'est plus ou moins désintéressé on va dire du dossier de la présidentielle au fur et à mesure des semaines que son deal se faisait donc voilà on pourra revenir si ça vous intéresse mais c'est quand même un élément important parce que c'est comment des considérations de grand business et de grand business international peut avoir des incidences dans le débat démocratique et comment aujourd'hui ces puissances d'argent parce que Bolloré là vous parliez du champ de l'édition et du champ médiatique Bolloré aujourd'hui avec les rachats du groupe Lagardère et donc du groupe Achète même s'il va se partager les morceaux entre les différents éditeurs mais c'est 4 j'ai pas le chiffre en tête exact mais c'est plus de 80% de la production éditoriale aujourd'hui en France donc c'est considérable le poids et l'influence de Bolloré sur le domaine de l'édition est considérable le poids de Bolloré bien évidemment sur les médias est important et encore plus important à travers on le dit pas assez à travers l'agence Avas qui est la grande agence de communication et de relations publiques françaises franco-françaises et parisiennes mais qui ont aussi des activités un peu internationales mais qui est également une agence d'achat d'espace publicitaire et donc qui est un moyen de pression sur les journaux et les rédactions un exemple parmi d'autres Le Monde le quotidien Le Monde il y a quelques années je crois que sous l'époque d'Éric Fautorino je m'en souviens plus exactement avait fait une enquête sur Bolloré notamment dans Le Monde magazine Bolloré était apparu avec une photo avec ses rides de tous les côtés et l'enquête le papier n'était pas très sympathique petite parenthèse par ailleurs les relations entre Bolloré et Xavier Niel sont quand même très mauvaises mais bon Le Monde avait fait ce papier assez acide mais façon Le Monde c'est à dire c'était pas non plus très à charge dans la forme et Bolloré du jour au lendemain a coupé les budgets publicitaires à l'égard du monde donc ça ça a des incidences fortes voilà si on tente de rentrer de commencer à rentrer un peu dans la guerre cachée il y a un concept qui unit très fortement l'emprise et la guerre cachée c'est l'affaiblissement et encore l'affaiblissement c'est un euphémisme du corps diplomatique Macron lui a une expression pour ça il parle d'état profond qu'est-ce que ça veut dire l'état profond selon Emmanuel Macron ça il faut demander ça à Emmanuel Macron alors Emmanuel Macron il a tendance à dire c'est jamais de ma faute c'est toujours de la faute des autres bon je sais pas si vous avez remarqué mais c'est souvent le cas donc il le fait souvent avec ses collaborateurs il le fait aussi avec les administrations publiques et notamment les hauts fonctionnaires en prennent régulièrement pour leur grade en privé comme en public concernant le cas d'Orsay il faut savoir que de toute façon les présidents de la république française notamment depuis Nicolas Sarkozy n'ont jamais eu un rapport très facile avec le cas d'Orsay je rappelle que la diplomatie c'est le domaine réservé du président de la république bon tout ça c'est la 5ème république mais effectivement on assiste et c'est un phénomène assez international d'ailleurs je le rappelle dans l'emprise et dans Guerre cachée c'est qu'on assiste à un affaiblissement de la fonction diplomatique tout simplement au métier de diplomate à la fois parce que avec la technologie les chefs d'état peuvent s'envoyer des petits sms et des petits messages dits privés enfin à travers des messageries pseudo sécurisées mais enfin bon tout ce beau monde maintenant ce compliment tous échangent les petits sms bien évidemment la fonction diplomatique est d'une certaine manière facilement contournée de cette manière là mais plus globalement il y a les fonctions de renseignement et quasiment militaires on peut le voir sur le Sahel mais c'est également le cas avec les Etats-Unis sur la question de l'Afghanistan c'est-à-dire les diplomates le département d'état américain face au Patagone se sont de plus en plus se sont retrouvés de plus en plus marginalisés par rapport à des pouvoirs exécutifs forts y compris dans le cadre démocratique aux Etats-Unis comme en France bon ça c'est le préalable et Emmanuel Macron va utiliser cette formule polémique de l'état profond qui est une formule comme vous savez employée régulièrement par Donald Trump pour qualifier notamment les services de renseignement américains qui lui sont en partie hostiles mais également le Pentagone une partie du Pentagone enfin tout ça c'est l'histoire américaine l'expression historiquement est quand même une expression utilisée par des chercheurs concernant la Turquie au départ avec l'importance en Turquie effectivement des milieux de renseignement et de l'armée sur le pouvoir turc on pourrait le traduire en français au départ état dans l'état ça c'est une formule qui a été un peu oubliée mais qui était largement utilisée en France il y a quelques années et Macron qui qualifie le cas d'Orsay d'état profond il le fait pas n'importe où il le fait à la conférence des ambassadeurs en août 2019 c'est rendu public avec tout le décorum et dans son discours état profond c'est en fait pas la première fois qu'il utilisait état profond à l'encontre pas du cas d'Orsay mais de l'ensemble de l'administration française notamment de Bercy et même des simples fonctionnaires donc les simples fonctionnaires sont pour Macron un état profond également bon c'est une drôle de conception de mon point de vue on va dire du pouvoir politique vis-à-vis de son administration en fait il considère sur notamment le dossier de la Russie qui nous concerne en termes d'actualité il a considéré que l'inflexion diplomatique qu'il a tenté de faire on va revenir dessus mais c'est-à-dire comme il dit reprise du dialogue avec Vladimir Poutine parce que ça c'est très peu rappelé ces derniers mois chez mes confrères généralement mais Emmanuel Macron depuis 2017 a multiplié et très fortement le dialogue avec Vladimir Poutine à différentes occasions on me le rappelait je l'ai écrit d'ailleurs mais en 2019 justement il essaye d'intégrer Vladimir Poutine au sommet de Biarritz du G7 et donc de le remettre dans un G8 Macron n'y arrivera pas parce qu'il arrivera pas à convaincre les partenaires du G7 mais Macron essaye d'inviter Poutine comme G8 à Biarritz plutôt qu'au Fort-Débor et Gançon il va réintégrer la Russie au Conseil de l'Europe en juin 2019 Russie qui avait perdu ses droits de vote suite au conflit enfin l'annexion de la Crimée en 2014 et au conflit de Donbass en 2014 également il dit dans son ouvrage Révolution son ouvrage de campagne de octobre novembre 2016 il dit qu'il veut rétablir le dialogue avec Vladimir Poutine essayer de régler la question ukrainienne c'était ambitieux malheureusement pour nous et il dit à ce moment là de lever les sanctions économiques déjà à l'encontre de la Russie donc c'est une inflexion au regard du discours notamment de François Hollande et de Nicolas Sarkozy enfin notamment de Nicolas Sarkozy je pense au temps long mais de François Hollande sur le dossier ukrainien notamment donc il fait tout ça et il considère du côté du cas d'Orsay qu'il y a des diplomates qui sont contre ça et alors en fait la formulation d'état profond dans l'entourage d'Emmanuel Macron parmi les conseillers officieux d'Emmanuel Macron parce que ça Emmanuel Macron adore multiplier les conseils officieux ou en tout cas les conseils du soir toujours aussi par des échanges électroniques réguliers assez compulsifs parmi les conseillers du soir qu'il a sur les questions diplomatiques il y a Jean-Pierre Chevènement il y a également Hubert Védrine pour l'axe de ce qu'on appelle dans le jargon diplomatique les golo-mitterrandiens il aura d'autres courtisans du côté des néo-conservateurs à la française donc les gens qui considèrent que la France doit s'inscrire totalement dans l'occidentalisme et les Etats-Unis pour aller vite donc il s'est toujours placé entre les deux clans les deux clans du cas d'Orsay mais il est quand même plus proche en réalité de certains notamment sur la question russe de Jean-Pierre Chevènement qui l'a nommé représentant spécial de la France au début du mandat c'est Chevènement qui qualifiait certains diplomates du Quai d'État profond donc Macron a récupéré la formule et quand Emmanuel Macron utilise cette formule là dans la conférence des ambassadeurs il fait première chose contradictoire mais c'est souvent le cas avec Emmanuel Macron il confirme des hauts fonctionnaires des hauts diplomates à des postes stratégiques du Quai qui sont diamétralement opposés sur la question russe à ce que lui veut faire par rapport à Vladimir Poutine donc c'est un peu étrange c'est-à-dire que c'est lui-même qui a confirmé les hauts fonctionnaires qui lui étaient en apparence opposés donc le fameux État profond c'est lui-même qui l'a nommé d'une certaine manière et surtout ce que je démontre déjà dans l'emprise mais je le rappelle dans Guerre cachée c'est deux choses c'est qu'en fait il dénonce l'État profond du Quai d'Orsay d'abord pour cacher ses propres faiblesses diplomatiques ses propres impasses de stratégie ses propres maladresses diplomatiques vis-à-vis de nos partenaires internationaux et donc sur la Russie par exemple il a commis plusieurs erreurs vis-à-vis de Vladimir Poutine la confiance n'était pas là les Russes l'ont toujours considéré on va dire ne l'ont pas considéré sérieusement donc malheureusement ça n'a pas permis de faire avancer les dossiers pourquoi ils ne l'ont pas considéré sérieusement c'est que par exemple Emmanuel Macron il est toujours comme vous savez ça c'est très journaliste politique mais dans le en même temps donc vis-à-vis de Vladimir Poutine il a soufflé le chaud et le froid constamment mais sur des choses cruciales pour les Russes en l'occurrence et pour Poutine en particulier par exemple sur la question du gaz sur la question sur laquelle je reviens longuement dans l'ouvrage mais sur la question du gazoduc Nord Stream 2 dont on a parlé pas mal ces derniers temps et ces derniers mois il faut savoir que la France s'oppose au projet Nord Stream 2 justement courant 2019 auprès des services de Bruxelles de l'Union Européenne de la Commission alors même que Macron se entre guillemets enterrine et se rapproche de Vladimir Poutine dans le dialogue donc bien évidemment quand il dit blanc d'un côté et qui fait noir de l'autre bon les interlocuteurs en face bon ils ne sont pas dupes de ces positionnements on le voit d'ailleurs très récemment il continue de faire la même chose souvent y compris là sur le dossier ukrainien très très récemment c'est à dire il n'est ni pris au sérieux par Poutine et malheureusement Zelensky multiplie aussi les critiques à l'égard de Macron aujourd'hui là il s'est déplacé à Kiev il a dit exactement le contraire par exemple sur la question de la Crimée ou de la victoire que quelques jours auparavant donc il multiplie les embardés les contradictions dans son discours et donc les Ukrainiens comme les Russes ont trouvé le même verbe pour qualifier l'activité diplomatique de Macron c'est à dire Macroner c'est à dire parler pour ne rien faire ou pour ne rien dire bon dit comme ça j'ai l'impression d'être dans le réquisitoire diplomatique à l'égard de la diplomatie Macron je rappelle juste des faits qui sont régulièrement peu mis en scène dans certains reportages bon en télé notamment mais bon ou en radio mais c'est la réalité des choses et pour revenir à l'état profond moi ce que je dis et ce que j'ai découvert c'est que notamment sur le dossier russe et ukrainien sur ces dernières années il s'est surtout là pour le coup ça décharge peut-être mais il a comment dire il a essayé à la fois d'être dans une posture là pour le coup golo-mitterrandienne on va dire dite d'indépendance de la France sans vraiment avoir une stratégie nouvelle par rapport à ça et ça c'est toute la difficulté d'ailleurs pour tous les présidents français depuis une vingtaine d'années c'est à dire même un peu plus c'est que la France a perdu ses points d'appui traditionnels depuis la fin de la guerre froide et que donc la politique d'équilibre dite golo-mitterrandienne elle ne fonctionne pas non plus très très bien parce qu'en réalité avec quel point d'équilibre on fait cette politique là donc ça c'est un premier élément le deuxième élément c'est que Macron comme vous savez donc il parle beaucoup d'Europe c'est un Europe inconvaincu mais résultat sur la question diplomatique il a toujours fait là aussi des zigzags avec nos partenaires c'est à dire à la fois en privilégiant une diplomatie franco-française forte dans le discours tout en passant par la diplomatie européenne qui est en fait assez évanescente parce qu'en réalité dans les faits notamment sur les questions énergétiques et stratégiques les Européens depuis trois ans et même bien avant mais ça s'est vu d'une manière cruciale depuis notamment le début du quinquennat Macron les Européens et notamment les Allemands les Français sont extrêmement divisés sur les questions énergétiques et sur les questions stratégiques et militaires sur les questions énergétiques c'est le choix notamment d'Agalin Merkel d'avoir tout misé sur le gaz et d'être sorti du nucléaire et les Français n'étaient pas d'accord si Macron s'est opposé à Nord Stream 2 c'est moins par alignement américain contre la Russie que contre l'Allemagne qui avait le projet d'être le hub gazier de l'Europe et d'en profiter bien évidemment avec des taxes de passage et également de mainmise sur la distribution du gaz en Europe donc là Emmanuel Macron s'est opposé à l'Allemagne ça a été très peu décrit dans les chroniques diplomatiques et même européennes dans la presse française malheureusement parce que ça n'explique pas au public pourquoi quand on parle et qu'on ne cesse de parler du coup franco-allemand en fait dans les faits le coup franco-allemand déjà c'est pas forcément une formulation utilisée par les Allemands et puis en plus les intérêts nationaux là pour le coup frictionnent beaucoup et là pour le coup Emmanuel Macron le problème c'est qu'il n'a pas forcément obtenu gain de cause à plusieurs reprises idem quand il parle de défense européenne et d'autonomie stratégique on peut être d'accord sur les principes après ça se discute mais c'est des choses assez intéressantes parfois notamment quand il parle d'Europe puissance il en a parlé très tôt mais dans les faits c'est pareil il parle très tôt d'Europe puissance mais quelle stratégie pour mettre en place cette Europe puissance s'il faut faire une Europe puissance après il y a tout un débat mais là-dedans par exemple sur la question militaire et de l'armement on le voit encore ces dernières semaines les Allemands décident unilatéralement de réarmer et achètent les armes aux Etats-Unis directement alors que la France a une industrie militaire comme d'ailleurs l'Allemagne aussi donc on voit bien qu'Emmanuel Macron a parfois eu des intuitions et des fulgurances d'un point de vue du discours et de l'analyse je pense notamment à une interview des économistes d'octobre ou novembre 2019 où il parle justement d'état de mort cérébrale de l'OTAN mais au-delà de cette formule un peu galvaudée il dit des choses très intéressantes à l'époque notamment sur le choc auquel on assiste entre la Chine et les Etats-Unis et comment l'Europe et la France est piégée et écartelée par ce choc-là parce qu'en fait on est écartelé dans les dépendances qu'on a laissées à ces deux grandes superpuissances sur nos différentes activités stratégiques donc il fait des constats justes mais ensuite après je ne dis pas que c'est facile mais ensuite pour la mise en musique en fait il n'a pas il n'a pas su trouver des partenaires alternatifs il n'a pas su trouver des stratégies et tout simplement un chemin pour faire avancer pour faire avancer les dossiers vous en parlez un petit peu donc pour revenir à la formulation d'état profond je dis je dis il a eu tendance à se victimiser à l'égard de ses propres diplomates et donc encore une fois de défausser ses propres erreurs ses propres insuffisances ou ses propres faiblesses mais faiblesses pas uniquement d'Emmanuel Macron pour le coup mais également faiblesses pour le coup du pays France dans le concert des nations même si on bénéficie encore d'un siège au conseil de sécurité des Nations Unies dans Guerre cachée vous revenez très largement sur les raisons énergétiques de la guerre en Ukraine et à quel point Poutine est obsédé par ça par la vente d'énergie de gaz à l'invasion très rapidement à l'invasion de l'Ukraine l'armée russe fonce vers la centrale nucléaire de Zaporizhia qu'est-ce que ce premier fait de guerre révèle selon vous ? Alors là on est dans le fond de l'analyse et de l'enquête que j'ai mené sur le dernier livre qui est un peu la suite de l'emprise sur les aspects stratégiques parce qu'en fait en travaillant l'emprise c'est un projet de deux ans à peu près c'est plus de 200 interlocuteurs c'est dix ans de travail en fait derrière c'est des chapitres multiples notamment sur le nucléaire notamment sur la filière du nucléaire je parle beaucoup de l'influence de la Chine sur le nucléaire français ces dernières années il faut rappeler parce que c'était le constat du début que en fait les réacteurs nucléaires français tels qu'on les connaît à eau pressurisé du fameux programme nucléaire français des années 70 et des années 80 la conception de ces réacteurs-là à eau pressurisé en fait est une conception américaine licence américaine fabriquée à l'origine par la société américaine Westinghouse ça ne s'est jamais rappelé parce que ça fait mal à la gloriole nationale mais bon nos réacteurs civils français sont de conception américaine alors pour les plus nationalistes d'entre nous ils pourront se rassurer en disant que les américains reconnaissent au moins une force au français c'est le nucléaire bon voilà c'est ce qu'on me dit on est respecté par les américains sur la question du nucléaire c'est vrai qu'on a on a fait une bombe tout seul ou à peu près tout seul donc ça c'est peut-être pour ça qu'ils gardent ce souvenir là mais bon la trêve de plaisanterie pour revenir sur sur le nucléaire donc un le parc actuel français est en fait un parc d'origine de conception américaine ces dernières années c'est ce que je révélais dans l'emprise de plus en plus EDF s'est rapproché de la Chine voilà et puis en fait pour revenir donc à l'Ukraine et aux différents buts de guerre de Vladimir Poutine parce que comme je le dis ces derniers jours quand on m'interroge c'est que la guerre n'est pas uniquement territoriale et qu'il y a une volonté effectivement de mainmise de Poutine sur l'Ukraine qui est plus importante notamment qui passe par les questions énergétiques ça c'est vrai par le gaz vous l'avez dit mais et le gaz c'est aussi ça concerne l'ensemble de l'Europe mais également sur la question du nucléaire alors ça c'est ce que j'apporte dans le livre ça a été quasiment pas dit en France même s'il y a eu quelques papiers aux Etats-Unis y compris dans le New York Times mais très 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 doucement parce que on parle beaucoup en France sur le dossier de l'Ukraine donc du Donbass et des accords de Minsk c'est normal la France et l'Allemagne étaient garantes des accords de Minsk mais en fait ce que j'ai découvert c'est qu'en réalité la crise de confiance qui a abouti à la guerre notamment entre la Russie et l'Ukraine et également les récriminations ukrainiennes à l'égard aussi de nous-mêmes France puissance nucléaire mais également des Etats-Unis aussi parce que les relations entre Zernitsky et les Etats-Unis sont plus complexes qu'on ne le dit en réalité provient d'un fait diplomatique majeur il y a 25 ans le mémorandum de Budapest de 1994 qui amenait les Ukrainiens à accepter le retour des ogives nucléaires soviétiques qui étaient sur leur sol qui faisait que l'Ukraine était la troisième puissance nucléaire mondiale ils ont accepté le retour de ces ogives nucléaires en Russie et à Moscou alors petite précision à l'époque c'est Moscou qui détenait les codes de ces armes reste que si ces armes étaient restées sur le sol ukrainien il y avait une menace de prolifération directe et d'ailleurs pour les spécialistes de prolifération nucléaire ce mémorandum de Budapest était jusqu'à présent un modèle un exemple parce qu'un Etat souverain acceptait de se séparer de tout un arsenal nucléaire considérable il y avait 1900 ogives nucléaires sur le territoire ukrainien et elles ont normalement été entièrement remises russes et ce mémorandum du Budapest était signé avec l'Ukraine il y a eu la Biélorussie aussi associée aux accords et le Kazakhstan parce qu'il y avait aussi des armes et des dispositifs nucléaires militaires selon ces états-là ancienne république soviétique mais les partis signataires c'était l'ensemble des puissances nucléaires reconnues comme telles donc en fait l'ensemble du conseil de sécurité des Nations Unies France, Grande-Bretagne, Etats-Unis et Russie et chaque signataire s'engageait au respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine c'est de là de tout part en fait et en 2014 et bien en 2014 comme on a connu la crise en Ukraine et donc l'annexion de la Crimée et la déstabilisation du Donbass en fait ce qui s'est passé c'est que d'une certaine manière d'une manière unilatérale pour le coup la Russie a rompu le mémorandum de Budapest et ça ça a été très très peu analysé en France notamment très peu commenté déjà à l'époque en fait ça ouvre une boîte de Pandore considérable potentielle parce que comme le disait Ben Kimoun l'ancien secrétaire général des Nations Unies à l'époque ça pouvait et en fait on assiste en partie à ça d'ailleurs ça pouvait fragiliser l'intégrité du régime de non-prolifération au niveau international parce que bien évidemment que ça soit les Etats qui souhaitent s'armer nucléairement sur le plan militaire ou même les Ukrainiens qui se sont séparés des armes le message envoyé à l'époque en 2014 c'est si on n'a plus d'armes nucléaires on peut se faire attaquer et ça n'aura aucune conséquence même quand on a signé un accord alors le problème des accords de Budapest c'est que il n'avait aucune obligation pour les parties contractantes ou quasiment aucune obligation pour les parties contractantes de respecter l'intégrité territorial de l'Ukraine c'est pour ça que quand on parle de démilitarisation de l'Ukraine ou de falandisation de l'Ukraine en réalité c'est la question des armes nucléaires dont disposaient les Ukrainiens il y a plus de 25 ans sur le territoire et ça c'est pourquoi c'est important aussi parce que les Ukrainiens depuis 2014 on va dire ont exprimé un ressentiment assez fort à l'égard de ces engagements passés qui ont été rompus notamment vis-à-vis de la Russie mais pas uniquement qu'en Ukraine même comme je le relate il y a énormément d'acteurs qui ont poussé en fait un réarmement y compris nucléaire de l'Ukraine donc il y a eu carrément deux projets de loi qui ont été déposés au parlement ukrainien dans ce sens là et il y a eu plusieurs prises de positions la plus symbolique étant même si elle a subi des aveux mais en avril 2021 quand les russes commencent à multiplier les mouvements militaires autour de l'Ukraine et à rassembler des forces donc quasiment un an avant la crise et la guerre de février 2022 on est au printemps 2021 et en fait au printemps 2021 il y a l'ambassadeur ukrainien en Allemagne qui répond à des questions à une radio allemande et qui dit justement qu'il faudrait peut-être réfléchir à l'état non nucléaire de l'Ukraine alors très vite ça fait une polémique mais ça va pas très loin parce qu'en tout cas en France on n'entend pas parler mais ça crée une polémique et les autorités ukrainiennes désavouent l'ambassadeur ukrainien sauf que l'ambassadeur ukrainien exprimait simplement le sentiment d'une partie des élites ukrainiennes sur ce dossier là ça a des incidences très fortes parce que dans le même mouvement et ça je relate et je découvert par rapport à ce que j'écrivais dans l'emprise donc voilà une enquête ça évolue en fonction des pérégrinations des sources des compréhensions et bien en fait ce que j'ai découvert c'est que les américains notamment depuis Donald Trump depuis 2020 alors 2020 on avait autre chose à faire c'était le Covid donc on ne parlait que de Covid mais en 2020 en fait ce qui s'est passé aux Etats-Unis est assez important voire potentiellement sur certains aspects assez graves ce qui s'est passé c'est que Donald Trump a fait plusieurs choses il a voulu relancer il a voulu relancer la filière nucléaire civile américaine y compris au niveau international et en faire un outil diplomatique et stratégique important au niveau international donc il a demandé à Westinghouse de refaire un programme nucléaire civil voilà et ça c'est très important parce que les Etats-Unis n'avaient quasiment plus recommandé la construction de réacteurs nucléaires depuis l'accident nucléaire de Srimah Island en 1979 d'ailleurs je vous conseille de visionner un formidable documentaire sur Netflix sur l'accident de 1979 à Srimah Island parce qu'on apprend en fait que l'accident aurait pu être encore beaucoup plus grave qu'on ne l'a dit et on a failli en fait avoir un Tchernobyl aux Etats-Unis à 100 km de Washington quand même et donc suite à cet accident-là de 1979 la filière civile américaine était tombée plutôt en déshérence c'est-à-dire que la commande de réacteurs s'est interrompue c'est un grand parc nucléaire des Etats-Unis sauf que c'est un parc décentralisé qui n'est pas comme en France il n'y a pas une société publique seule qui contrôle tout ça et donc les Américains s'étaient désengagés du nucléaire civil au niveau international et par ailleurs on a assisté à une mondialisation du nucléaire au niveau civil et ces dernières années la Chine comme je le disais et les Russes ont relancé également et très fortement se sont très fortement engagés dans le nucléaire civil au niveau international Rosatom le groupe Rosatom dont vous avez peut-être déjà entendu parler donc le groupe nucléaire russe qui est le conglomérat russe du nucléaire a été créé en 2007 et lancé par Poutine et depuis ils ont vendu des dizaines et des dizaines de réacteurs à l'international il faut le savoir et en fait en Ukraine qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là c'est que les Ukrainiens ont décidé pour leur sauvegarde de se désengager de plus en plus de leur lien entre la Russie et l'Ukraine sur le dossier du nucléaire parce que depuis le mémoire en homme de Budapest depuis la chute de l'Union soviétique les 15 centrales les 15 pas centrales mais 15 réacteurs étaient de conception soviétique et étaient en fait sous tutelle russe c'était en fait l'industrie du nucléaire russe qui s'occupait des centrales ukrainiennes à la fois parce que c'était en fait les mêmes technologies mais c'est le cas également pour toutes les centrales nucléaires de conception soviétique qui sont actuellement en activité sur toute l'Europe de l'Est en Pologne en Roumanie en Tchéquie tous ces états-là qui disposent de réacteurs nucléaires soviétiques sont en fait en partie gérés par aux atomes que ça soit dans la livraison de combustible nucléaire ou que ça soit dans la maintenance les pièces détachées et même le respect de la sûreté et pour l'AIEA l'agence internationale c'est également elle considère qu'on va dire dans la répartition du pouvoir du nucléaire international c'est la Russie qui est garant également des questions de non-prolifération j'en reviens et je finirai sur le développement assez long ça vous verrez c'est encore bien expliqué dans le livre sur la question ukrainienne c'est que depuis deux ans et trois ans Zelensky a forcé de plus en plus on va dire quelque chose qui était plus ancien chez les ukrainiens mais les ukrainiens se sont détournés des russes comme je l'ai dit vers les américains sur leur industrie civile nucléaire ils ont fait appel à Westinghouse justement pour la livraison de combustible après ça pose des questions techniques et des problèmes techniques si ça vous intéresse je peux vous en parler mais on va faire court et surtout ces derniers mois ils ont signé des contrats de centrales nucléaires américaines sur le territoire ukrainien ce qui bien évidemment a renforcé la défiance très importante de Poutine parce qu'il a considéré qu'en gros là pour le coup c'était un rupture totale de confiance sur la question nucléaire comme le nucléaire c'est une technologie dual bien évidemment pour l'instant les russes disent que ils projetaient un programme les ukrainiens projetaient un programme de réarmement ça c'est ce que Poutine a dit le 21 février démenti rapidement par le New York Times trois jours après qualifiant cela de théorie du complot sauf que Zelensky à la conférence de sécurité de Munich le 19 février revient sur l'histoire du Memorandum de Budapest et dit nous n'avons pas cette arme mais nous n'avons pas la sécurité donc on arrive tout ça pour dire parce que je pourrais développer mais je vais simplifier tout ça pour dire que le conflit en Ukraine est également un conflit nucléaire ce qui explique d'ailleurs pourquoi dès le départ du conflit enfin de la guerre et de la déclaration de guerre Poutine bande les muscles en activant les forces nucléaires vous l'avez entendu ça ça a fait ça a fait plein de discours et de commentaires sur les plateaux télé mais en réalité il y avait d'autres signes aussi qui montraient un déséquilibre de la question du nucléaire en Europe et il y a deux éléments extrêmement importants premier élément pour revenir aux américains Donald Trump ça aussi ça peut été dit mais ces dernières années on a beaucoup parlé du traité nucléaire en Iran les américains s'en sont dégagés mais les américains se sont dégagés d'autres traités internationaux sur le nucléaire il a fallu attendre Biden pour que les américains ressignent rapidement le traité New Start qui est là pour le coup qui concerne les missiles intercontinentaux et en réalité sur les armes dites intermédiaires il n'y a plus vraiment de traité donc en fait il n'y a plus vraiment de statu quo par ailleurs autre élément important russes comme américains ont relancé le réarmement nucléaire sur ce qu'on appelait vous l'avez peut-être entendu parler dans les médias ce qu'on appelait l'emploi d'armes tactiques nucléaires sur les champs de bataille c'est à dire que de plus en plus il y a eu relance et recommande aux Etats-Unis et en Russie d'armes tactiques nucléaires pour éventuellement leur utilisation sur des champs de bataille ça c'est une rupture nette sur les conceptions de dissuasion nucléaire depuis 60-70 ans donc ça pose de graves questions peu débattues publiquement parce que ça fait très peur donc en plus les responsables politiques ne veulent pas créer la panique mais ça pose de graves questions d'ailleurs c'est ce que disait d'une certaine manière Mankiewicz sur les questions de prolifération et ça c'est un élément important à avoir en tête et le deuxième élément à avoir en tête c'est que la Biélorussie en novembre a changé novembre 2021 a changé sa constitution et d'état neutre non aligné et non nucléaire ils ont transformé leur constitution permettant à ce que l'état ne soit plus non nucléaire au sens militaire du terme et fin février au moment de la guerre et au moment de l'invasion russe et au moment de la mise en alerte des forces nucléaires russes et bien la Biélorussie et la Russie ont projeté enfin ils ont annoncé l'éventuelle projection de forces nucléaires sur le territoire biélorusse voilà tout ça pour vous dire si vous avez d'autres questions et on va passer aux questions mais que ça c'est ce que je raconte et ce que j'apporte à travers ma nouvelle enquête et mon nouvelle analyse voilà et ça explique aussi les difficultés d'Emmanuel Macron d'un point de vue diplomatique en février quand il a multiplié les visites et les dialogues avec Zinsky et Poutine c'est que selon mes informations ce que j'écris c'est que Macron n'avait pas les bonnes cartes en main pour régler la question diplomatique de fond parce qu'en fait il s'est attaché à obtenir des concessions du côté ukrainien sur les accords de Minsk qui n'étaient pas vraiment appliqués en fait et il y avait des conflits entre ukrainiens et russes sur les accords de Minsk et qui concernaient le Donbass et en fait Poutine lui il avait d'autres buts de guerre et notamment le nucléaire alors c'est pour ça justement qu'ils ont foncé sur l'usine de Zaporizhia qui est la plus grosse usine nucléaire d'Europe 6 réacteurs 1000 MW surtout usine qui commençait à recevoir du combustible américain Westinghouse sur 3 réacteurs sur 6 je crois ou 4 réacteurs sur 6 et ils ont été à Tchernobyl parce que eux ils avaient des inquiétudes sur les déchets nucléaires de Tchernobyl et d'ailleurs c'est amusant je ne sais pas c'est pas le bon terme mais les ukrainiens ont ont dénoncé les russes comme comme potentiel projet de fabriquer des bombes sales à partir des déchets de Tchernobyl alors qu'en réalité c'est une partie des griefs des russes à l'égard des ukrainiens la possibilité de faire des bombes sales à travers les déchets présents en Ukraine il faut savoir et ça c'est pas pour dire un partout la balle au centre il faut savoir qu'en Ukraine la difficulté c'est que c'est un état encore extrêmement faible et même si ça fait des années qu'ils sont aidés très fortement par les américains c'est un état avec des intérêts mafieux des intérêts d'oligarques mafieux tout simplement ça se sait par les polices du monde entier même les états unis les services de renseignement le savent très bien et que donc il y avait déjà cette très forte inquiétude par rapport à l'ukraine concernant le mémorandum de Budapest c'est justement si la sensibilité des 1900 ogives nucléaires était très forte au milieu des années 90 c'est qu'on était déjà dans un état post-soviétique en prise avec une très faible prise de l'état sur différents secteurs industriels et notamment du nucléaire On est un petit peu pressé par le temps on peut prendre quelques questions est-ce que l'une d'entre vous veut poser une question ce sera au micro je vais me déplacer J'ai une question sur les problèmes alimentaires et agricoles on en a très peu parlé donc la question c'est est-ce que c'est le sujet de votre prochain livre ? C'est une bonne idée d'ailleurs sur l'ukraine mais ça j'en ai pas parlé sur l'ukraine il fallait que je fasse des choix surtout vu la rapidité pour laquelle j'ai pu écrire ce livre par exemple on a beaucoup parlé du blé ces derniers jours d'Odessa des exportations du fait que les russes en plus d'un chantage au gaz faisaient un chantage maintenant aux céréales et à la fin à travers le monde c'est un outil géopolitique majeur notamment par rapport aux états africains mais par exemple un truc qui n'a pas du tout été analysé et qui est fondamental c'est que l'ukraine était un état pleinement industriel dans l'Europe totalement industriel certes post-soviétique mais totalement industriel on a beaucoup parlé de l'usine à Zostal ou autre à Mariupol mais également là maintenant l'usine à Zot à je ne sais plus où mais pourquoi parce que l'Ukraine a une industrie notamment ça concerne l'agriculture vous allez voir ils produisent de l'azote une base des engrais et donc en fait ça pose un problème y compris pour l'agriculture française parce qu'on a besoin en fait de l'azote qui vient de l'Ukraine et donc ça provoque sur le marché mondial des matières premières notamment agricole une crise actuelle les prix montent de tous les côtés c'est également le cas en ce qui concerne la production d'acier et de toutes ses composantes industrielles lourdes parce que bien évidemment là tout l'outil industriel que Poutine détruit à petit feu enfin un petit feu avec plein de bombes mais ça nous concerne également parce que l'Ukraine exportait énormément d'éléments de cet ordre là pour la ça c'est un interlocuteur qui me l'a dit cette semaine mais ça vous donnera une idée qui est assez dramatique donc on a beaucoup parlé des canons César les canons français présentés par les militaires et les marchands d'armes comme un petit bijou technologique bon voilà c'est une arme de guerre mais les canons César on n'est même plus capable en France en réalité totalement de les fabriquer par nous-mêmes parce qu'en fait on a besoin pour ça d'acier spéciaux et notre industrie sidérurgique n'est plus capable enfin nous n'avons quasiment plus d'industrie sidérurgique parce que les intérêts d'industrie sidérurgique comme vous savez ont été en partie rachetés par l'Indien Mittal mais pas que et qu'en fait ils ne font plus sur le sol français d'acier spéciaux et donc actuellement on est obligé d'en acheter au niveau international enfin actuellement et ces dernières années mais ça allait quand on construisait quelques batteries César on n'en a que je crois de mémoire 70 à 80 dans l'armée française mais pour en construire beaucoup plus pour se préparer comme le dit le chef d'état-major des armées le général Bucard qui l'a dit récemment qu'il fallait que la France se prépare à un conflit de haute intensité pour relancer comme le président Macron l'a dit une économie de guerre bon ça je reprends ses termes et c'est la responsabilité de ses termes mais c'est toute la filière industrielle française y compris dite de défense qui a posé là je me suis éloigné je suis mon excuse des questions de purement agricoles mais dans la question agricole et de l'agriculture sur l'Ukraine il n'y a pas que le blé ou les céréales en général il y a également toute la production d'engrais et ça ça concerne pour le coup notre agriculture française et même notre agriculture française la plus productiviste donc ça pose en fait aussi cette question là de nos approvisionnements nationaux il faut savoir d'ailleurs sur cette question là je l'ai appris il y a quelques jours les céréaliers les betteraviers de France entre la Beauce et Champagne-Ardenne sont considérés comme actifs stratégiques de la France et à ce titre l'armée française en fait un élément de sa doctrine de défense voilà c'est à dire qu'il faut reconnaître que les activités industrielles économiques sont des enjeux de sécurité nationale d'ailleurs on parlait de l'énergie tout à l'heure dans différents états notamment aux Etats-Unis parce que les Etats-Unis sont pragmatiques et quand ils ont décidé quelque chose ils y vont à fond concernant un élément central par rapport aux Etats-Unis c'est bien évidemment depuis 2014-2015 le fait qu'ils deviennent exportateurs de gaz de schiste et de pétrole de schiste ça c'est fondamental dans l'équilibre mondial parce qu'en fait les Américains ont de moins en moins besoin de l'Arabie Saoudite et du Moyen-Orient même si ce n'est pas les mêmes qualités de pétrole restent qu'à travers cette offensive américaine ils ont considéré que l'énergie devait être intégrée aux doctrines de défense et donc fait pleinement partie des priorités du Pentagone ce n'est pas le cas en France la question énergétique malheureusement et malgré la présence de ce qui reste et subsiste d'une direction de l'énergie à Bercy là ce n'est pas la défense mais c'est le ministère de la défense en réalité comme en témoignait un acteur que j'ai interrogé de la haute industrie énergétique française n'est pas considéré encore aujourd'hui enfin juste que très récemment est considéré comme un enjeu stratégique et de défense du côté de l'État français ce qui n'est pas le cas de plein d'autres pays Est-ce qu'il y a une deuxième question ? Oui Merci beaucoup Je voudrais en venir à l'occupation de la plus grosse centrale nucléaire par les Russes au tout début du conflit Toujours actuellement Oui toujours actuellement Monsieur Est-ce que l'objectif c'était essentiellement de dire de montrer les gros bras de dire voilà on sait la contrôler ou est-ce qu'il y avait en même temps aussi une idée d'espionner de comprendre comment les Américains fabriquaient et quel niveau d'enrichissement du carburant du combustible pardon au niveau civil ils étaient capables d'atteindre par rapport aux Russes Alors actuellement encore une fois il n'y a pas de relance de fait du programme nucléaire militaire il n'y a pas de relance il n'y a pas de lancement du programme nucléaire militaire du côté ukrainien il y a une très forte inquiétude du côté russe de l'utilisation de combustible américain Westinghouse certes adapté aux centrales atomiques VVER oppressurisés soviétiques mais qui en réalité du point de vue des Russes même si maintenant ça fonctionne il faut savoir qu'un combustible le design d'un combustible doit être adapté au design d'un réacteur et Westinghouse ne maîtrise pas la technologie soviétique c'est pas vrai ils ont mis beaucoup de temps ils ont mis plus de 10 ans justement à adapter le combustible nucléaire Westinghouse aux centrales ukrainiennes ils ont officiellement ils y sont arrivés avant le conflit on était à peu près à 50% d'approvisionnement américain des centrales ukrainiennes ce qui n'est pas le cas des centrales soviétiques post-soviétiques de l'Europe de l'Est c'est à dire la plupart des autres centrales de l'Europe de l'Est sont principalement aujourd'hui fournis par Rosatom plus de 80% 90% le combustible Westinghouse provient d'une usine d'enrichissement suédoise qui est en Europe et donc officiellement du côté de l'industrie nucléaire russe et du côté de Rosatom eux ils ont des inquiétudes sur la stabilité des réacteurs aujourd'hui en Ukraine concernant l'utilisation de combustibles Westinghouse sur les centrales ça c'est d'un point de vue de sûreté après du point de vue on va dire des doutes ou du renseignement bien évidemment on l'a vu aujourd'hui ces derniers jours l'AIEA a voulu donc l'AIEA la grande agence internationale de l'énergie atomique a voulu se déplacer à Zaporizhia pour enquêter le Kiev a refusé en disant si vous faites ça vous reconnaissez de fait le contrôle russe de la centrale là on est dans la zone grise et la non-confiance d'un point de vue diplomatique entre les deux parties parce que comme je vous l'ai dit en fait jusqu'à encore très récemment la Energo Atom donc la société publique ukrainienne atomique nucléaire était en fait sous co-tutelle russe et ukrainienne et donc en fait quand on dit les russes oui prennent le contrôle militaire là d'une très grosse centrale ils auraient voulu en prendre d'autres à mon avis c'est pour ça qu'au début ils ont essayé justement de pousser leur offensive sur d'autres objectifs et d'ailleurs il y a également tout un élément que je décrite dans le livre qu'est la maîtrise du réseau électrique ukrainien et là aussi on a entendu petit à petit des frappes sur le réseau électrique ukrainien concernant la centrale de Zaporizhia et le reste donc on est totalement le refus ukrainien de faire venir la IEA pour un symbole pose quand même la question de la confiance de toutes les parties sur le dossier et on voit que la confiance n'est pas là la confiance n'est pas là et donc ça ça pose de fait des problèmes y compris là actuellement sur la gestion de ces centrales là d'ailleurs est-ce qu'il y a une toute dernière question bon ça peut être plus j'ai jusqu'à 21h j'en ai peut-être une dernière alors peut-être que ça réveillera des envies les autorités russes Poutine parle évoque une généralisation potentielle de la guerre avec une troisième guerre mondiale vous en parlez aussi un petit peu dans guerre cachée et en même temps vous présentez ce conflit comme je dirais pas je dirais un conflit presque périphérique notamment pour les Etats-Unis parce que leur rivalité avec la Russie est totalement secondaire par rapport à celle de la Chine et notamment de Taïwan est-ce que ce risque de généralisation est réel aujourd'hui selon vous wow on va bien dormir avec ça bon alors moi je suis pas un géopolitologue mais je crois qu'à travers mes enquêtes j'ai montré que j'avais quand même une certaine analyse justement à la fin de l'emprise pour vous expliquer très concrètement je termine la conclusion de l'emprise en disant l'Europe la périphérie du monde voilà donc par cette formule là qu'est-ce que je dis je dis que les Européens à leur dépend on va dire mais n'ont pas n'ont pas compris qu'aujourd'hui le monde était surtout centré sur l'Asie et que à la fois stratégiquement et économiquement ça se jouait principalement en Asie donc ces dernières années on a parlé d'un basculement du monde avec également sur l'axe eurasiatique la montée en puissance de la Chine ce qu'on a appelé les routes de la soie et toute cette stratégie économique et internationale de la Chine et de maîtrise des flux par la Chine mais en Europe on a considéré qu'on était encore le centre du monde bon c'est assez commun en Europe donc on est on croit être encore le centre du monde et en fait on est la périphérie du monde je terminais le livre sur cette on va dire pirouette mais qui n'était pas qu'une pirouette parce que justement je finis le livre sur justement l'affaire des sous-marins nucléaires entre l'Australie la France et les Etats-Unis et à travers périphérie du monde je notais justement que deux choses c'est que un dans l'emprise je disais on assiste à une nouvelle guerre froide une nouvelle guerre froide économique où il n'y a pas d'alliés qui tiennent il n'y a que des concurrents et tous les coûts sont permis après ça je vous dirai une autre chose après sur ça et deux en ce qui concerne un éventuel retour de guerre froide elle se situe en Asie et pas en Europe or dans la guerre froide historique on a connu après la seconde guerre mondiale la guerre froide la tension était en Europe et l'équilibre des forces c'était en Europe rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le nucléaire et l'Europe justement donc on appelait conflits périphériques les conflits chauds qui engageaient les deux superpuissances Union soviétique et Etats-Unis sur des terrains sur des proxys donc c'était des guerres par procuration donc le Vietnam en Afrique il y en a eu plein notamment entre les conflits de décolonisation l'Amérique du Sud il y a eu également beaucoup de choses qui se sont passées avec des affrontements plus de renseignements et de déstabilisation des régimes mais tout ça faisait que c'est ce qu'on appelait les affrontements périphériques les guerres périphériques et je terminais l'emprise d'ailleurs ces deux trois petits paragraphes je suis toujours trop prudent mais je ne suis pas non plus prédicateur ni je n'ai pas une boule de cristal mais je terminais l'emprise qui est sortie en janvier en disant on parle beaucoup de Taïwan au niveau d'un éventuel conflit armé mais justement les Européens devraient avoir conscience qu'aujourd'hui la périphérie du monde c'est l'Europe et que potentiellement les guerres chaudes peuvent se survenir en Europe bon je dois dire je ne me suis pas trop trompé malheureusement mais le conflit ukrainien justement montre ça montre que l'équilibre des forces notamment stratégiques là je vous parlais beaucoup de nucléaire et des missiles nucléaires des uns et des autres notamment là pour le coup entre Russie et Etats-Unis n'était plus réellement assuré donc ce qu'on appelle la sécurité collective européenne n'est plus réellement assuré c'était d'ailleurs un des objectifs d'Emmanuel Macron au début de son quinquennat en 2017 il comptait essayer de remettre la question de la sécurité collective entre Européens en 10 ans en 10 ans et ça il l'a dit notamment dans son interview des économistes nous n'avons pas à déléguer notre sécurité européenne à des grandes puissances qui n'ont pas d'intérêt il visait bien évidemment les américains là-dedans bien évidemment mais comme Jean-Luc Mélenchon dans un autre sens quand Jean-Luc Mélenchon justement on le critique beaucoup alors parfois c'est vrai qu'il avait quelques tendresses on va dire pour la Russie comme pour la Chine il aime bien parfois avoir des tendresses comme ça par son anti-impérialisme américain mais reste que sur la question de la sécurité collective européenne il disait quand même des choses aussi extrêmement très justes ces dernières années c'est-à-dire pointant que la question c'était le non-règlement aujourd'hui au niveau européen de la question de l'équilibre des forces au niveau nucléaire donc on voit bien qu'avec le repositionnement des forces armées américaines même si là il y a des forces armées qui sont revenues en Europe d'une manière un peu en urgence mais les forces américaines sont en Pacifique et donc on assiste en fait à une guerre périphérique on va dire dans une nouvelle guerre froide qui effectivement est de mon point de vue d'abord une confrontation systémique et importante entre la Chine et les Etats-Unis même si leurs deux économies sont principalement très fortement interdépendantes pour plein de raisons reste qu'on assiste à un découplage les américains pour leur survie de leadership international souhaitent un containment autour un endigment autour de la puissance chinoise ça augmente les tensions ils souhaitent que les Européens participent de cet endigment ce que j'ai découvert dans l'emprise d'ailleurs c'est que des Etats extrêmement on va dire actifs d'un point de vue international tant du renseignement que de la diplomatie je pense là pour le coup à l'Etat d'Israël on assiste en fait à un découplage stratégique entre Israël et les Etats-Unis parce que Israël en fait considère qu'on n'a pas à faire la guerre froide à la Chine ni à la Russie d'ailleurs vous l'avez peut-être remarqué ça a été peu dit dans les médias français mais l'Etat d'Israël n'a pas particulièrement pris position sur le conflit ukrainien et en tout cas n'a pas suivi l'Amérique sur ce dossier là c'est un des signes notables du dossier voilà et donc j'ai oublié la question oui sur conflit périphérique et la guerre mondiale ah oui la guerre mondiale la guerre mondiale il y a aussi Zaneski qui en parlait dès février quand on faisait un argument aussi de propagande c'était propagande contre propagande la guerre mondiale la troisième guerre mondiale Biden en parlait mi-mars justement à la mi-mars Biden disait je vais pas donner des armes offensives aux ukrainiens et d'ailleurs j'ai refusé la no fly zone parce que en fait je veux pas de troisième guerre mondiale après il a changé de braquet dans son discours bon les Etats-Unis c'est une démocratie il y a les mi-termes bientôt Biden est en difficulté face à Trump alors ça c'est pour rajouter je vais parler trivialement mais dans le bordel sur la question ukrainienne il y a des considérations politiques intérieures américaines entre Trump et Biden qui sont considérables je sais pas si ça je l'évoquais dans le précédent ouvrage mais la question du scandale Pegasus c'est aussi Pegasus c'est aussi à replacer dans cette bataille là parce que selon mes informations et même un ancien source indirecte mais un ancien cofondateur Pegasus le scandale Pegasus je sais pas si vous voyez ce que c'est le logiciel israélien d'espionnage donc qui a été dévoilé par des journalistes et avec Amnesty International à la manœuvre également en réalité bon une partie des informations vraisemblablement les américains ont largement contribué à ce que les informations visent NSO et donc ça c'est un point important et c'est ça qui est le plus inquiétant de mon point de vue c'est que je suis pas sûr qu'il y ait une guerre mondiale généralisée même si concernant notamment l'Europe mais également la question des éventuelles famines et donc émeutes de la faim ça pose des questions de stabilité internationale considérable mais ça c'est aussi toutes les conséquences du dérèglement climatique et en réalité une chose sur laquelle je suis tout à fait convaincu c'est que depuis 2019 notamment on assiste à une tension très très forte comme je vous l'ai dit y compris entre alliés et que dans le choc États-Unis Chine Russie qui entre aussi dans cette cartographie là on peut dire en tout cas je vous le dis là je sais pas si je l'écrirai un jour mais on peut le dire c'est ce que je pense ces derniers jours je pense qu'on est entré dans une guerre mondiale du renseignement ça c'est vrai c'est à dire que quand on parle de guerre hybride de plus en plus une guerre médiatique mais également une guerre de l'information une guerre de l'ombre du renseignement les services de renseignement quels qu'ils soient démocratiques ou non démocratiques sont de plus en plus virulents et font de plus en plus de l'action directe d'influence et de déstabilisation à travers le monde et là on va même au-delà du sujet de l'emprise qui était aussi celui de la guerre économique Merci beaucoup Marc-Anne Develle pour ces deux livres éclairants il nous reste une grosse dizaine de minutes si jamais certains ou certains d'entre vous veulent se faire dédicacer l'un des livres de l'auteur Merci à toutes et à tous d'être restés ce soir pour votre écoute et votre attention et encore merci Marc et les éditions du Seuil d'avoir permis cette rencontre Merci 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 Ah oui Merci Merci Merci